Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souris 7, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de disciplines positives, d'instructions en famille, ce qu'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Montessori 7, pour aujourd'hui un petit comparatif des différentes collections de premières lectures estampillées Montessori sur le marché. Vous allez voir que ce n'est pas parce que le nom Montessori est écrit en gros sur ces collections qu'elle respecte réellement les principes de cette pédagogie. Et je vais vous partager mes deux coups de cœur parmi ces cinq collections à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout pour savoir quelles collections valent vraiment la peine d'être achetées et utilisées. A chaque fois, je vais vous présenter ces collections suivant les mêmes critères pour que vous puissiez faire votre choix en toute connaissance de cause. Et je vais attribuer une note à chacune de ces collections, certaines bonnes, certaines mauvaises. Nous allons voir ce que ça va donner. Avant de commencer, je sais que je ne suis pas très active sur cette chaîne YouTube. C'est tout simplement parce que j'ai un podcast, un podcast qui me permet de partager des contenus, de vous partager plein d'informations, sans avoir à me coiffer, me maquiller, faire un shampoing, etc. Alors en même temps, on ne va pas se mentir, mes cheveux sont immondément gras, mais c'était faire un shampoing ou faire cette vidéo. Et ça fait peut-être cinq fois que je refais cette vidéo. Donc, tant pis pour le shampoing. Au moins, vous aurez ces informations sur les livres de première lecture Montessori. Mais, si vous voulez avoir plus d'informations sur la pédagogie Montessori, sur la discipline positive, sur la parentalité ou l'instruction en famille, surtout n'hésitez pas à aller sur la page de mon podcast et à vous abonner pour découvrir chaque semaine un nouvel épisode sur chacun de ces thèmes. Mais aujourd'hui, sur cette chaîne YouTube, nous allons donc aborder chacune de ces collections une par une. En commençant par... Mon coffret première lecture Montessori. Il s'agit de cette collection chez Nathan. Les livres ne sont pas présentés sous forme individuelle. Ce sont des petits coffrets avec plusieurs livres dedans. Alors, en termes de coffret, en fait, c'est juste une petite pochette. Première étape, c'est déjà difficile de les sortir de la pochette pour les enfants. Et alors, pour les remettre dedans, je ne vous raconte pas la galère. Même pour les adultes, je trouve que c'est compliqué. Donc, dès le départ, ce système n'est pas fondamentalement vraiment adapté aux enfants. C'est un petit coffret avec trois histoires qui est en vente au prix de 7,90€. Les auteurs, ce sont Chantal Bouvy et Sabine Hoffman. Chantal Bouvy, qui est diplômée en édition et en lettres modernes, qui a traduit beaucoup de livres pour enfants et qui enseigne l'anglais dans une école Montessori. Sabine Hoffman, de son côté, est une éducatrice Montessori formée à l'AMI, Association Montessori Internationale, qui est aussi la référence en matière de formation. Donc, a priori, une référence plutôt sérieuse. Concernant la police d'écriture, vous allez voir que ça va être un critère très important dans ces différentes collections. Peut-être que vous n'êtes pas très au clair sur ce que veulent dire script et cursive. On va bien poser les choses dès le départ. Une police script, même si on entend écrit dedans, en fait, une police script, c'est une police d'ordinateur, une police d'imprimerie. Exactement la police que vous voyez ici. C'est la police que l'on lit le plus souvent, mais que l'on n'écrit pas. En revanche, une police cursive, c'est la police d'écriture qui court sur la page. C'est l'écriture manuscrite, si vous voulez. Ici, on a une police d'écriture script, aussi bien pour les minuscules que les majuscules. Or, dans la pédagogie Montessori, on commence justement l'apprentissage de la lecture et de l'écriture par la police cursive. Je trouve ça donc très bizarre, c'est vraiment un mauvais départ, que d'avoir cette police script pour des enfants qui sont censés débuter dans la lecture avec un apprentissage montessorien. Donc c'est un petit peu dommage, parce qu'il existe plein de livres de lecture, plein sur le marché, tous écrits en script. Donc pour une fois qu'on pouvait avoir une collection spécialement pour l'apprentissage Montessori, c'est vraiment dommage de ne pas avoir sauté sur l'occasion et proposer une police cursive. Concernant le texte lui-même, vous avez les lettres muettes en gris, ça aussi on va le retrouver dans la plupart des collections, et vous avez les mots-outils, parce qu'il présente des mots-outils, je vais vous expliquer ça un peu plus tard, en rouge. Donc ici le mot EST, le verbe être, est mis en rouge. Concernant le texte, c'est peut-être le plus gros problème que j'ai avec cette collection. Toutes les histoires sont bizarres. Je sais qu'elles sont censées être drôles, mais ils sont censés avoir une chute amusante à la fin, mais si vous prenez un escargot sur la salade, on s'attend à une histoire sur un enfant qui découvre un escargot dans la salade, un petit peu d'action dramatique, je ne sais pas, suspense, que va-t-il arriver ? En fait, pas du tout. C'est une histoire sur une famille qui prépare le déjeuner chez mamie. Jusque-là, pourquoi pas ? Suzy découvre un escargot dans la salade et le retire. C'est tout. C'est évacué en une page. Et je ne sais pas vous, mais personnellement, si je vais préparer le déjeuner chez ma grand-mère, je ne vais pas commencer par préparer le déjeuner, puis battre les tapis, faire les vitres, et nettoyer le sol à grand dos. Ça ne viendrait pas à l'esprit. Ou alors avant le déjeuner, mais pas après avoir préparé le déjeuner. Tout ça pour qu'à la fin, la grand-mère glisse sur le sol mouillé et tombe dans les bras de son amie qui venait lui rendre visite. Franchement, j'ai trouvé cette histoire hyper bizarre et absolument pas naturelle. On a ensuite le caddie de Tom et Mario, qui est une histoire dont le côté humoristique n'est pas du tout compréhensible par un enfant. Parce qu'on a un petit enfant, Tom, qui lit la liste de course, mais cette liste, on ne la voit qu'à la fin, on ne peut la lire qu'à la fin. Et en fait, l'adulte lui comprend que Tom ajoute des choses qui n'étaient pas prévues sur la liste. Comme du miel, du soda, enfin des choses qui lui plaisent. Avec son petit frère, ils ajoutent des jouets aussi. Ici, sur cette page. Et à la fin, ils ajoutent tout un énorme paquet de pâtisseries. Et outre le fait que le côté comique n'est pas compréhensible par les enfants, je trouve que c'est vraiment encourager quelque chose de très consumériste. chez les enfants, je ne trouve pas ça idéal. Et derrière, le troisième texte, pour moi, a vraiment été choquant parce que ça raconte l'histoire de deux petits enfants qui jouent au docteur avec leur poupée et leur peluche. Très bien, ils soignent leurs différentes peluches, tout va bien. Sauf qu'à un moment, ils décident de s'occuper du chat. Et donc le chat, ils lui mettent du miel sur la pâte. Puis, comme il se débat, parce qu'il n'est pas content, il l'enveloppe dans un drap. Et comme il se débat encore plus, on le voit bien sur cette image, eh bien, on l'accroche avec du sparadrap. Et je suis désolée, mais on a deux chats à la maison. Ça me choque que l'on puisse proposer ce genre de choses aux enfants et le leur montrer comme étant quelque chose de rigolo. Pour moi, c'est de la maltraitance animale. et je trouve ça plutôt assez déplorable de montrer ça dans un livre pour enfants et de considérer que ce soit rigolo. Bon, c'est pour ça que les textes m'ont vraiment profondément dérangée. Concernant les dessins, en revanche, je les trouve de bonne qualité. Les visages sont jolis, expressifs. Les dessins me conviennent. Enfin, la progression dans cette collection particulière. Les auteurs ont prévu quatre niveaux. Alors, accrochez-vous bien. parce que ça n'est pas tellement logique. Premier niveau, les mots phonétiques plus des mots outils. Et ça, ça m'aurait pile. Vous allez voir pourquoi. Cette façon d'introduire des mots outils est en fait inspirée de la méthode de lecture semi-globale. On introduit certains mots globalement pour que la lecture soit facilitée pour les enfants. C'est en tout cas l'objectif affiché. Donc, dans ce coffret, vous avez les mots outils et 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 est et un un. Et alors, présenter le mot un comme un mot outil, cela m'énerve. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on présente aux enfants le digramme, c'est-à-dire les deux lettres i-n qui se prononcent un et le digramme u-n qui se prononcent un, les deux se prononçant différemment, le un i-n avec les lèvres écartées et le un u-n avec la bouche légèrement en cul de poule, et bien, on n'a pas besoin d'apprendre par cœur que c'est un mot outil. C'est simplement le digramme un qui fait le son un et c'est tout. De même, dans ce livre, on nous présente du coup le mot une comme un mot outil. C'est un mot parfaitement phonétique. Pourquoi en faire quelque chose de spécifique que l'enfant aurait à retenir par cœur ? Donc, de manière générale, cette notion de mot outil, elle m'agace parce que la plupart du temps, on n'a pas du tout besoin de présenter ces mots de cette façon-là. Donc, ça, c'est le premier niveau. Des mots phonétiques plus des mots outils qu'ils considèrent comme indispensables. Niveau 2, ce que les auteurs appellent les sons complexes qui ne correspondent pas du tout aux premiers sons complexes que l'on va avoir dans la pédagogie Montessori. Elle, elle présente le son e qui s'écrit eu, le son en qui s'écrit en, le e avec accent circonflexe, etc. Ensuite, en niveau 3, il va y avoir certains graphèmes vus isolément. Alors, un graphème, c'est une façon d'écrire un son. Donc, par exemple, vous avez le son y dont l'expression la plus simple est la lettre y mais que l'on peut aussi écrire il ou i2l. Eh bien, vous allez avoir, par exemple, un livre entier sur le son y qui s'écrit i2l. Or, dans la pédagogie Montessori, on ne fonctionne pas du tout comme ça. On va prendre le son y dans son ensemble et toutes les façons d'écrire ce son en même temps. De la même façon, elles ont un livre qui présente le son 1 écrit A-I-N. Ce qui n'est pas ce qu'on ferait dans la pédagogie Montessori. Et niveau 4, là, elles introduisent dans les graphèmes toutes les façons d'écrire un même son. Donc, par exemple, toutes les façons d'écrire le son 1 et des mots avec des homophones. Mais tout ça, ça vient beaucoup trop tard par rapport à la progression de Montessori. Bref, tout est fait dans le désordre. C'est du grand n'importe quoi, honnêtement. On a le droit de présenter ça comme une autre progression de lecture, pourquoi pas ? Mais ça n'a absolument plus rien de Montessori. Ni les textes qui sont franchement bizarres, ni la police d'écriture, ni le fait de présenter des mots outils comme ça dès le départ, ni la progression retenue. Il n'y a rien de Montessori là-dedans. Donc, j'accorde à cette collection une note de 2 sur 20, de 2 sur 10, pardon. C'est vraiment trop bizarre et mal fichu. Je ne vais même pas essayer de remettre les petits livres dans leur pochette. C'est un calvaire pour les enfants comme pour les adultes. Donc, à oublier. Je suis désolée pour les auteurs mais vraiment, pour moi, c'est une collection qui est entièrement à revoir et en faisant disparaître le mot Montessori dessus. Passons maintenant à la collection Première lecture autonome Montessori de Sylvie et Noémie D'Ecleb. Ce sont des petits livres qui sont en vente auprès de 3,95€ mais c'est un livre à chaque fois. Vous allez voir que les tarifs sont parfaitement comparables d'une collection à l'autre donc ça n'est pas vraiment un critère de jugement. Les auteurs, Sylvie et Noémie D'Ecleb. Sylvie D'Ecleb est une directrice d'école qui a fondé une école de la maternelle au lycée Montessori dans les Yvelines. C'est le seul lycée Montessori de France mais je dois apporter quelques nuances à tout cela. C'est que comme c'est une école et un collège et un lycée qui accueillent des enfants qui ne sont pas passés par un cursus Montessori elles ont dû faire de grandes adaptations à la pédagogie Montessori et donc pour les puristes ça n'est plus du pur Montessori il y a quand même beaucoup de différences beaucoup de choses qui sont un peu approximatives par rapport à la pédagogie Montessori et bon pourquoi pas c'est une proposition comme une autre. A côté de ça la famille D'Ecleb a ouvert des écoles un peu partout c'est le réseau d'écoles Montessori Athéna ils ont des écoles à Bordeaux à Marseille à d'autres endroits encore et les enfants de Sylvie D'Ecleb dont Noémie sont les uns et les autres directeurs ou directrices d'école. Mais de manière générale les productions de la famille D'Ecleb ont souvent un gros aspect commercial et mercantile qui est souvent gênant avec des pratiques parfois un peu discutables donc je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui mais bon c'est un côté qu'on retrouve souvent et qu'on va retrouver encore ici c'est pour ça que je le mentionne le seul intérêt à le mentionner aujourd'hui. Concernant la police exactement comme pour la collection Nathan c'est une police script pour les minuscules et les majuscules donc ça n'est pas très Montessori déjà pour des premières lectures. Au niveau du texte vous avez les lettres muettes en gris vous allez voir que c'est très classique et les digrammes qui sont présentés en vert donc ici c'est un livre sur le digramme où tous les où du texte sont bien mis en évidence en vert ça aussi c'est pratique. Le texte est agréable l'histoire est intéressante c'est bien raconté il y a beaucoup de mots en où qui sont introduits de façon assez naturelle le texte est bien fait donc parfait en revanche je le trouve long en fait les enfants dans la progression Montessori vont découvrir le digramme où très rapidement quand ils en sont encore à la lecture du mot et ils ne seront pas du tout capables à ce stade déjà de lire une police script mais en plus de lire des phrases et des livres avec autant de textes c'est trop à cet âge là je trouve qu'un livre pareil une longueur pareille devrait intervenir plus tard dans la progression de lecture au niveau des dessins je vous avoue que j'en suis pas très fan mais je suis consciente que là c'est quelque chose de très personnel les dessins sont faits par Eva Chatelain et je suis sûre que certains les apprécieront personnellement je trouve que le style est un peu trop enfantin à mon goût en particulier au niveau des visages le visage du papa plus particulièrement me gêne je le trouve bizarre voilà j'ai du mal avec ces dessins que je trouve un peu trop un peu trop enfantin c'est très personnel les goûts et les couleurs ça ne se discute pas concernant la progression la famille des clubs a retenu une progression en trois niveaux seulement tout d'abord les mots qui se prononcent et qui se lisent de façon phonétique de deux à trois lettres puis les mots phonétiques de quatre à neuf lettres donc ça c'est le niveau deux et au niveau trois on introduit les digrammes un à un donc ici le digramme ou et il n'y a pas d'introduction de mots outils donc ça c'est déjà bien en revanche comme vous le voyez du coup on est plutôt sur le début de la progression Montessori en lecture puisqu'on n'aborde pas du tout les différentes façons d'écrire les sons les graphèmes par exemple on va aborder le son en qui s'écrit a n mais on ne va pas aborder le son en qui s'écrit en em ou am donc ça correspond vraiment seulement au tout début de la progression à lecture Montessori au niveau des contenus annexes et bien vous avez des petites activités qui sont qui ont pour but de développer la conscience phonologique de l'enfant avec des activités qui sont parfaitement valables qui sont efficaces mais ce que je trouve vraiment étonnant c'est qu'aucune de ces activités n'est spécialement ne correspond spécialement aux activités Montessori de développement de la conscience phonologique on a en particulier un jeu qui s'appelle mon petit oeil voix ou je devine qui n'est même pas présenté ici donc c'est un petit peu curieux parce que si on veut présenter une collection Montessori autant se raccrocher aux activités Montessori donc c'est un petit peu dommage j'ai oublié de vous le préciser mais dans les livres de la collection Nathan mon coffret première lecture Montessori il n'y avait pas d'activité annexe du tout à part une petite page à la fin toujours la même livre après livre qui avait simplement pour but de dire prenez votre temps laissez votre enfant déchiffrer c'est normal que ce soit long etc donc relativement inutile ici on a ces petites activités mais c'est tout donc pas grand chose non plus de ce côté là du coup cette collection je lui accorde une note de 4 sur 10 parce que le texte est intéressant mais il est beaucoup trop long on a que le début de la progression Montessorienne une police script pitié des dessins qui ne me plaisent pas beaucoup et puis des activités annexes qui sont quasi inexistantes ou pas très intéressantes au niveau Montessorien donc c'est un petit peu dommage je vous rassure on en a fini avec les collections les moins valables je dirais et on va passer aux collections qui sont quand même un niveau haut de ci passons donc maintenant à la collection écrite par Marie-Hélène Place les premiers livres à lire seul lecture phonétique Montessori vous avez plusieurs univers dans cette collection Marie-Hélène Place c'est l'auteur des livres Balthazar et Pépin Balthazar c'est ce petit garçon en bleu et Pépin c'est son doudou à droite alors avant tout il y a un gros débat dans la communauté montessorienne pour savoir si les livres de Pépin et Balthazar sont vraiment Montessori ou pas parce que le petit doudou Pépin marche parle bref se comporte comme s'il était vivant or dans l'approche Montessori on évite avant 6 ans de présenter aux enfants des choses qui ne sont pas réalistes et plausibles bon à part ce petit doudou 99% de l'univers de Balthazar est parfaitement Montessorien ce n'est pas vraiment une grosse question mais vous n'avez pas que cet univers dans cette collection vous avez des petites histoires de Balthazar mais vous avez aussi des petites histoires de Clara et Anatole ou de Victor et Ada avec d'autres illustrateurs ici l'illustratrice c'est Caroline Fontaine-Riquier qui est celle qui travaille généralement avec Marie-Hélène Place sur tous les livres de la collection Balthazar elles ont l'habitude de travailler ensemble mais il y a d'autres illustrateurs qui viennent aussi dans le lot voilà pour vous présenter très rapidement cette collection qui est publiée chez Atier Jeunesse donc la même maison d'édition que celle qui publiait les premières lectures autonomes Montessori de la famille des Clebes sauf que là c'est Atier Jeunesse et ce coffret qui comprend 5 histoires est vendu au prix de 12,90€ vous avez d'autres coffrets qui comprennent 3 histoires alors laissez-moi juste vous présenter ça d'abord ça c'est une merveille celui qui a eu l'idée de ce petit ruban mérite des applaudissements parce que c'est tout simple mais c'est un ça apporte énormément aux enfants ils apprécient énormément de pouvoir sortir les livres et les remettre dans le coffret parce que c'est extrêmement facile et ils peuvent à chaque fois les retirer très aisément donc merci d'avoir enfin prévu un système pratique et en même temps solide qui permettent de protéger les livres sans que ça complique les choses pour les enfants alors qui est Marie-Hélène Place je ne sais pas où elle s'est formée c'est une information que je n'ai pas réussi à trouver donc peut-être qu'elle est autodidacte dans la pédagogie montessorée peut-être pas c'est simplement que c'est une information que je n'ai pas réussi à trouver en revanche Marie-Hélène Place diffuse la pédagogie montessorée depuis les années 90 c'est quelqu'un qui est plongé dedans depuis très longtemps donc même si elle s'est formée en autodidacte c'est quelqu'un de très solide sur le sujet qui a écrit de nombreux livres que j'aime beaucoup d'ailleurs vous avez 60 activités montessorées pour les 3-6 ans après je ne sais plus si c'est 100 ou 120 activités montessorées pour les 6-12 ans qui sont de très très bons livres très utiles pour les enfants qui font partie des livres que je recommande et tous les livres de la collection Balthazar sont de très beaux livres c'est une collection très poétique ce que j'apprécie particulièrement au niveau de la police d'écriture il s'agit d'une police cursive cursive sauf pour les majuscules alors au début dans les premiers livres on n'a pas de majuscules en début de phrase par exemple le bus flotte en revanche on a les majuscules pour les noms propres ça permet de n'introduire que très peu de majuscules pour faciliter les choses à l'enfant et ces majuscules en revanche elles sont en script ce sont des capitales d'imprimerie donc l'éditeur Marie-Hélène Place a fait le choix d'adopter la police vue à l'école c'est-à-dire que les enfants apprennent à écrire aujourd'hui dans l'éducation nationale en cursive pour les minuscules mais en capital d'imprimerie en capital script ce que je trouve dommage parce qu'on mélange des choses qui n'ont rien à voir mais bon c'est tout un autre débat voilà donc pour la police d'écriture concernant le texte vous avez les lettres muettes en gris alors ici ça ne se voit pas spécialement parce qu'elle ne considère pas que les E en fin de mot par exemple à la fin de farine ce soit un E muet en revanche ici dans Balthazar le H qu'on n'entend pas est grisé donc les lettres muettes sont bien grisées le texte est souvent très original on rentre vraiment dans un autre univers un univers qui est plaisant qui est poétique et qui correspond vraiment je pense à Marie-Hélène Place sans doute à ses enfants avec des centres d'intérêt parfois étonnants par exemple dans ce dernier petit livre qui est un petit coup de coeur pour moi Roméo le crabe on vous présente deux petits crabes qui vivent sur une île et Marie-Hélène Place le dédit d'ailleurs à sa fille Garance qui a eu l'idée de ce livre et avec qui elle a co-écrit ce texte donc je pense que ça fait partie de leur univers familial et on nous présente ce livre avec ce petit crabe qui a l'air quand même très bizarre et qui est un crabe violoniste alors j'étais persuadée en lisant le livre que c'était quelque chose d'imaginer et en fait pas du tout elle nous précise à la fin heureusement que les crabes violonistes existent vraiment les crabes yétis aussi qui sont des crabes un peu poilus existent aussi donc je trouvais que c'était vraiment intéressant parce que ça nous permettait de découvrir une curiosité deux curiosités de la nature et c'est souvent quelque chose qui plaît bien aux enfants ces livres fonctionnent bien avec les enfants ils rentrent facilement dans l'univers ça fonctionne bien même avec des petits textes très courts au début qui sont phonétiques alors que l'enfant est encore très limité dans les lettres qu'il connaît parce que là il n'a besoin que de connaître les lettres ici pour pouvoir lire ce premier livre donc j'ai bien apprécié les textes les dessins également je les trouve très doux très jolis j'aime beaucoup les dessins de cette illustratrice donc Caroline Fontaine-Riquier vous en avez d'autres comme je vous le disais suivant les collections Magali Boniol par exemple ou Ronan Badel qui sont agréables aussi même si je les apprécie peut-être un petit peu moins mais ils sont quand même de grande qualité au niveau de la progression nous avons quatre niveaux en fait les niveaux 1, 2, 3 et 3 plus dans cette collection le niveau 1 ça correspond à ce coffret en rose ça correspond au mot phonétique c'est de la lecture phonétique le niveau 2 on a la lecture phonétique plus des mots clés alors ça ça m'embête un petit peu surtout que dans les mots clés on met des mots comme 1 dont je vous ai déjà parlé et E-S-T et par exemple le mot dans D-A-N-S sauf que dans c'est un mot qui se lit de façon phonétique avec simplement une lettre muette le S à la fin donc ça m'agace est-ce qu'on pourrait quitter abandonner cette notion de mot outil s'il vous plaît merci ça ferait du bien ce deuxième niveau est en bleu et le troisième niveau est en vert en fait ça correspond aux séries de lecture Montessori quand on adopte le système plus anglo-saxon où on a séries roses séries bleues et séries vertes de lecture c'est l'apprentissage un peu plus anglo-saxon de la lecture on a un autre système d'apprentissage plus francophone ou franco-centré développé par le père Fort et Hélène Lubienska de l'Anval pour transposer la pédagogie Montessori au français puisqu'évidemment Maria Montessori l'a développé pour l'italien donc voilà elle a voulu reprendre ce code couleur qui est en cohérence avec la pédagogie Montessori et le niveau 3 est donc constitué de la lecture phonétique des mots-clés plus des graphèmes directement et enfin elle a un niveau 3 plus où elle rajoute de la ponctuation et le par rapport au niveau 3 les coffrets sont en vert foncé au lieu d'être en vert c'est donc à peu près la progression montessorienne simplement c'est dommage de ne pas introduire plutôt une séparation avec ce qu'on appelle les premiers 10 grammes c'est-à-dire les sons les graphèmes simples pour écrire des sons donc O-U A-N O-I O-N etc d'avoir fait ne pas avoir fait une catégorie un peu spécialement pour ça au niveau des contenus annexes vous avez une première page en fait c'est la couverture avec les lettres que l'enfant doit avoir apprises pour pouvoir lire ce livre et les correspondances minuscules, majuscules pour les majuscules dont il va avoir besoin dans le livre et on progresse comme ça petit à petit il y a aussi l'explication sur le fait que les lettres grises sont muettes donc à chaque fois là vous voyez on a besoin de beaucoup plus de lettres mais on y arrive progressivement et à la toute fin du livre vous avez quelques petites questions de compréhension qui permettent à l'enfant donc de lire tout en se rappelant ce qu'il a lu avec à la fin comme je vous le disais pour les crabes une petite explication aussi sur ces fameux crabes donc voilà les contenus un petit peu supplémentaires à ce coffret j'accorde à cette collection une note de 7 sur 10 je trouve que c'est une belle collection pleine de poésie avec beaucoup de jolies choses il y a l'ouverture sur le monde à travers ici l'histoire des crabes de beaux dessins le ruban que j'aime beaucoup ce ruban mais je trouve que la progression pourrait être un peu plus fine et mieux étudiée mais on a déjà beaucoup de bonnes choses alors justement si vous voulez en savoir un peu plus mieux comprendre tout ce dont je vous parle là pourquoi telle police d'écriture quelle est la progression montessorienne etc et bien sachez que je fais une formation langage 3-6 ans en ligne intégralement en ligne qui permet grâce à la pédagogie montessori d'apprendre à votre enfant à lire à écrire ainsi que les bases de la grammaire c'est une formation extrêmement fidèle à la pédagogie montessori avec toutes les explications l'apport des neurosciences toutes les présentations filmées en direct avec un enfant de cette tranche d'âge là en conditions réelles et vous pouvez voir du coup la progression d'un enfant qui apprend à lire et à écrire c'est une formation extrêmement riche et complète je fournis également les fichiers qui vous permettent de fabriquer le matériel montessori comme les lettres rugueuses les alphabets mobiles etc tout le matériel de grammaire de tri masculin féminin etc donc beaucoup beaucoup de choses dans cette formation donc elle n'est pas ouverte toute l'année donc regardez bien dans la description de cette vidéo si elle ne serait pas ouverte actuellement ou allez sur le lien de la formation pour en apprendre un peu plus et voir si elle ne serait pas ouverte à l'heure actuelle si cela vous intéresse nous serions ravis de vous accueillir parmi la communauté de stagiaires dans cette formation en ligne que vous pouvez suivre à votre rythme avec un accès à vie à partir du moment où vous êtes inscrit mais passons maintenant à la collection suivante mes premières lectures Montessori cette fois-ci aux éditions La Rousse ces premières lectures Montessori ce sont des petits livres au tarif de 3,95€ donc vous voyez on reste dans la même ordre de grandeur que les autres les auteurs ce sont Anaïs Gallon Anaïs Gallon qui est professeure des écoles formée à la pédagogie Montessori et qui est l'auteur du blog Montessori mais pas que vous avez Christine Nougarole qui est orthophoniste et formatrice Montessori spécialement pour les orthophonistes qui a créé le concept Chrysalide où à deux elle assure des formations Montessori et en langue des signes pour les orthophonistes spécialement et vous avez Julie Rinaldi qui est linguiste formée à la pédagogie Montessori et l'auteur du blog de Louveteau Homeschooler sur les réseaux sociaux elle s'appelle Julie et ses Louveteaux je crois donc ce sont trois personnes c'est assez amusant parce qu'Anaïs Gallon et Julie Rinaldi ont commencé à faire des livres comme ça de progression de lecture il y a déjà quelques années de ça sur leur blog avec des illustrations Playmobil et elles cherchaient justement le moyen de les diffuser donc je suis ravie qu'elles aient pu trouver le moyen de les faire publier par les éditions Larousse avec d'autres illustrations qui ne sont pas faites avec des Playmobil la police qui est utilisée est une police cursive pour les minuscules et script pour les majuscules donc je je regrette un peu là encore voilà c'est probablement pour respecter ce qui se fait dans l'éducation nationale même si je trouve ça un petit peu dommage alors on a de vraies petites histoires même pour les tout premiers niveaux où les choses sont très phonétiques les lettres muettes sont en gris alors on ne croit pas qu'il y en ait là-dedans ici voilà vous avez les lettres muettes en gris comme ici le H de Hippopotame les groupes les liaisons sont indiquées alors on va peut-être en trouver plutôt dans les livres plus avancés les mots-outils qui sont introduits sont surlignés en jaune vous avez les digrammes introduits qui sont en vert donc lettres muettes en gris ici je vous cherche une liaison qui sont indiquées lorsqu'on prononce la dernière lettre muette d'un mot et puis lorsqu'on a des groupes de consonnes qui sont introduits on les on les a en rouge il me semble évidemment je ne vais pas le trouver ici voilà donc ici par exemple on travaille sur le E ouvert qui se prononce E donc cette particularité est en rouge et ici les groupes de consonnes on a plusieurs consonnes à la suite c'est en rouge donc beaucoup de petites choses qui sont indiquées dans le texte des indices de lecture pour les enfants les dessins sont sympathiques alors il y a plusieurs illustrateurs rien de transcendant à mon goût mais quand même de jolis dessins je préfère légèrement les illustrations d'Amélie Clavier comme ici dans ce livre la mare ou ici la malle de Thiméo voilà où je trouve que les illustrations sont jolies plutôt agréables et alors ce que j'apprécie beaucoup dans les dessins c'est qu'en fait tout l'univers est montessorien dans les dessins si Rémi va à l'école il est dans une école montessori où on reconnaît les barres rouges les blocs de cylindres les cylindres de couleurs on reconnaît tout un tas de matériel montessori un tapis au sol et puis un petit garçon qui a des figurines qui sont clairement des figurines de la marque Schleich qui sont des figurines très réalistes et et on retrouve du coup un univers qui va vraiment parler à des enfants qui sont en école montessori ou qui baignent dans un environnement montessori au quotidien dans leur famille ou ils sont en instruction en famille montessori donc c'est très agréable ça parlera vraiment aux enfants vous avez aussi des illustrations d'Isabelle Monroe d'humaines qui sont qui sont qui sont qui sont je trouve assez intéressantes la progression elle est sur cinq niveaux vous avez un premier niveau qui est phonétique avec des mots courts simples les e muets qui sont notés en gris ensuite vous avez le niveau 2 donc ça c'était premier niveau niveau 2 vous avez les groupes de consonnes que je vous ai montré en rouge vous avez aussi des les premiers mots outils donc bon ça m'agace vous avez le 1 vous avez des les et 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 est niveau 3 vous avez les digrammes par exemple le E accent aigu alors ce qui est dommage c'est que justement dans ces digrammes en fait il y a un tome par digramme celui-ci c'est celui sur le son en qui s'écrit A N et justement elles ont adopté l'idée que on ne va pas distinguer les sons E et E et qu'on va les travailler uniquement à travers le digramme A I ce que je trouve un petit peu dommage bon c'est comme ça c'est c'est un petit peu dommage et de la même façon on ne travaille que le son 1 I N et pas le son 1 U N donc c'est ça complique bêtement les choses en fait pour les mots outils derrière niveau 4 on a donc les groupes de consonnes l'édigramme et de nouveaux mots outils ce que je trouve la plupart du temps totalement inutile par exemple dans ça ne sert à rien c'est simplement un S qui est muet à la fin et donc on insiste davantage là-dedans sur les mots outils vous voyez ici une liaison qui est indiquée puisque des salles sont ouvertes on va prononcer le T qui d'habitude est muet voilà de même pourquoi introduire C comme un mot outil si on a déjà vu le verbe être E-S-T on rajoute un C devant et qui se prononce devant la lettre E ça se lit C c'est parfaitement naturel voilà pour la progression au niveau des contenus annexes je trouve que c'est bien fait vous avez les lettres à connaître au début donc par exemple cette première histoire ce tome comprend deux histoires la première histoire nécessite la connaissance de ces lettres-ci la deuxième histoire la connaissance de ces lettres-là on peut voir où on en est dans la progression ça permet de savoir si l'enfant est prêt à le lire vous avez aussi sinon sur les premières pages dans les tomes un peu plus grands les groupes de consonnes qui sont travaillés le digramme qui va être travaillé ce sont un peu les prérequis pour la lecture c'est assez bien fait et à la fin vous avez des étiquettes et des images et je crois qu'on les a découpées absolument partout ah oui c'est ce que je craignais vous avez des petites pages à découper avec des des images et des mots derrière pour faire des dictées muettes c'est mon fils qui les a découpées c'est parti de son travail et donc vous voyez le système qu'on a retenu nous pour pouvoir les conserver et garder un peu d'ordre dans tout ça c'est simplement de les mettre dans une enveloppe qu'on a patafixé sur la dernière page du livre c'est simplement un petit peu de patafix sur la couverture et comme ça les images correspondantes restent bien dans le bon livre donc ça permet de faire un travail complémentaire de dictée muette elles expliquent comment le faire on peut faire différentes choses avec ces étiquettes mais c'est assez intéressant par ailleurs par ailleurs vous avez un site associé mespremierelecturemontessori.com je crois qui est mentionné sur les livres et sur ce site vous avez des ressources supplémentaires dont toute une progression de dictée muette qui est très bien faite d'ailleurs et des jeux pour différents livres par exemple on a un petit livre sur la mare donc on a un jeu avec des activités autour de la mare dans cette collection vous avez aussi une autre collection associée qui s'appelle je lis avec Montessori avec des activités de compréhension qui sont bien faites donc ce sont des livres un petit peu plus des histoires un petit peu plus conséquentes et vous avez à la fin de chaque histoire des petits jeux pour vérifier et travailler la compréhension avec des tris d'étiquettes de lecture avec des exercices de lecture de mots avec des on relit qui fait quoi placer des étiquettes en fonction de ce qu'on a lu sur une carte devoir dessiner ce qu'on est en train de lire des questions à choix multiples remettre des phrases dans l'ordre vraiment plein plein d'activités vraiment ludiques et amusantes qui permettent de travailler tous ces concepts autour de la compréhension ça permet d'aller un petit peu plus loin au niveau de la lecture et cette collection aussi je vous la recommande même si elle est parallèle disons à la collection mes premières lectures Montessori et donc pour l'ensemble de cette collection mes premières lectures Montessori et je lis avec Montessori je donne une note de 8,5 sur 10 je trouve que c'est vraiment une très bonne collection avec beaucoup de très bonnes choses la police d'écriture cursive une progression qui est bien pensée on voit qu'il y a le travail d'une orthophoniste aussi derrière avec des dessins de qualité un environnement général dans les histoires qui est montessorien beaucoup d'activités complémentaires c'est quand même très très riche on a beaucoup de choses on a beaucoup plus de choses pour 3,95€ que ce qu'on a dans les autres collections que je vous ai montrées jusque là bref je trouve que c'est de grande qualité ce qu'on pourrait améliorer pour moi ce serait le fait d'avoir plutôt des majuscules cursives plutôt que des majuscules script et cette histoire de mots outils où je pense qu'il y a vraiment des choses à améliorer et à simplifier à ce niveau là mais il y a tellement de bonnes choses que ça mérite largement un 8,5 sur 10 passons maintenant à la dernière collection donc celle-ci est mon premier coup de coeur mais j'ai un deuxième coup de coeur à partager avec vous c'est la collection J'apprends à lire Montessori c'est une collection publiée aux éditions Hachette Éducation l'auteur c'est Charlotte Leroy-Jouen qui est formée en 3-6 ans et en 6-12 ans et qui est aussi professeur certifié de lettres alors ces livres sont vendus au prix de 3,90 euros donc vous voyez comme les autres et la police d'écriture en revanche c'est un sujet un petit peu plus compliqué parce que vous avez trois niveaux donc je suis obligée de vous introduire la progression tout de suite vous avez trois niveaux ici on est au niveau 1 vous avez une police cursive pour les minuscules script pour les majuscules comme mes premières lectures Montessori mais au niveau 2 c'est un peu perturbant on a maintenant des majuscules cursives alors on sent bien il y avait une interview de Charlotte Leroy-Jouen qui disait l'éditeur a souhaité faire le choix des capitales d'imprimerie en gros pour ne pas en faire une collection élitiste et donc pour permettre aux enfants qui sont scolarisés à l'école dans un système classique de pouvoir quand même aborder la lecture des livres du premier niveau et ensuite on introduit les majuscules cursives pour satisfaire aux enfants dans un cursus Montessori et pour travailler l'apprentissage des lettres cursives c'était un peu compliqué comme point de vue j'avoue que je trouve ça curieux alors je suis ravie d'avoir des majuscules cursives au moins dans le niveau 2 mais j'ai un peu de mal à comprendre l'évolution de l'un à l'autre et dans le niveau 3 en revanche la police d'écriture est uniquement script en considérant que les enfants auront forcément intégré la police d'écriture script d'ici là ce qui n'est pas garanti ça dépend vraiment des enfants dans la progression montessorienne certains vont intégrer la police script très vite et d'autres vont mettre plus de temps donc je trouve ça un petit peu dommage aussi c'est un choix légèrement étonnant concernant le texte on a un peu comme d'habitude les lettres muettes qui sont en gris les liaisons qui sont marquées les digrammes alors ça ça va être plutôt ici les digrammes en vert les mots outils les fameux mots outils en bleu donc ça ça m'agace mais c'est comme ça et j'apprécie vraiment beaucoup les textes les textes sont très riches avec un vocabulaire assez complexe mais on a des notes de bas de page donc par exemple quand on parle des cigognes qui traversent l'hexagone on explique que l'hexagone c'est la France il y a quasiment à chaque page des petites notes de bas de page comme ça quasiment à chaque page et les histoires apprennent des choses aux enfants donc on a un livre sur les cigognes un livre sur les volcans un livre sur la culture dans le jardin un livre sur la mer on apprend à chaque fois des choses j'ai vraiment trouvé les histoires extrêmement riches et intéressantes pour les enfants ce qui est amusant aussi et que les enfants apprécient bien c'est que vous avez régulièrement des petites bulles de dialogue donc l'enfant va lire le texte et il va lire la bulle de dialogue qui souvent complète ou reprend un petit peu ce que disait le texte du livre sur la page d'à côté au niveau des dessins rien de transcendant je trouve mais ils sont juste précis réalistes vous voyez les cigognes là sont très réalistes donc ça les dessins sont agréables pour les enfants ça répond à tous les critères rien qui m'enthousiasme follement mais c'est bien fait bien pensé l'illustratrice c'est Gwenaëlle Doumon la progression je vous ai dit qu'il y avait trois niveaux vous avez un premier niveau où on a uniquement les sons simples phonétiques avec une lecture phonétique dans le niveau 2 on introduit les premiers digrammes donc GN AN etc et au niveau 3 les différents graphèmes donc les différentes façons d'écrire ces sons par exemple on va introduire le son qui s'écrit deux S qui s'écrit ccdi etc et vous avez des contenus annexes dans ces contenus annexes vous avez au départ des pages de présentation donc de préparation vous avez les personnages de l'histoire ce qui permet de lire les noms propres en amont et une petite page de préparation sur peut-être les nouveautés que l'enfant vient de découvrir ou ce qu'il doit avoir les prérequis avant de pouvoir lire cette histoire de la lecture de syllabes pour lancer un petit peu la machine la découverte de quelques mots de l'histoire décomposés en syllabes pour faciliter la lecture avec les images associées donc l'enfant a toutes les chances ensuite de pouvoir lire correctement on lui donne toutes les chances de réussir on ne cherche pas du tout à le mettre en difficulté et à la fin vous avez toujours des pages de découverte d'informations et j'aime beaucoup ces pages-là parce qu'elles complètent le thème du livre donc ici le cycle de vie du haricot et elles respectent vraiment les codes couleurs montessoriens les façons de faire montessoriennes donc ici vous avez le cycle de vie du haricot c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup dans la pédagogie montessori le cycle de vie des plantes des animaux etc et vous avez un tri des légumes suivant que ce sont des légumes feuilles fleurs fruits ou racines la tomate par exemple c'est un légume fruit mais la salade c'est un légume feuille donc c'est là aussi une activité typiquement montessorienne je trouve ça intéressant de les intégrer comme ça au livre sachant que dans chaque livre on va aborder un thème différent donc au niveau de la mer on va aborder les crustacés donc le crabe ici et différents types de crustacés cap vers le sud on aborde les cigognes et la vie des animaux en hiver est-ce qu'ils migrent est-ce qu'ils s'adaptent est-ce qu'ils hibernent et pour le volcan on va évidemment découvrir la structure de la terre les types de volcans et le volcan de manière générale donc je trouve ça extrêmement riche vraiment c'est bien fait et puis les codes couleurs montessori sont bien respectés ici ce volcan en fait c'est vraiment une nomenclature de volcans que l'on a lorsqu'on parle des continents lorsque les continents sont présentés ça respecte les codes couleurs du globe montessori et des puzzles montessori des continents donc c'est parfaitement respectueux et fidèle à la pédagogie montessori ce que j'apprécie beaucoup donc c'est mon deuxième coup de coeur et je le place à égalité avec mes premiers lecteurs montessori je lui accorde une note de 8,5 sur 10 pour moi la seule amélioration je trouve la progression vraiment précise et très claire pour moi la seule amélioration serait d'avoir un petit peu plus de cohérence sur les polices et les majuscules et une deuxième amélioration en fait et peut-être de laisser tomber un petit peu les mots outils où je ne suis pas sûre que ce soit vraiment indispensable il y a un petit peu moins d'activité annexe que dans mes premières lectures montessori mais en revanche je trouve que la progression est un petit peu plus simple et claire et bien pensée donc voilà pour le tour de ces 5 collections petit message aux éditeurs si jamais des éditeurs nous regardent est-ce qu'il serait possible d'avoir une collection écrite totalement en cursive avec des majuscules en cursive avec une progression très claire sans mots outils en respectant purement l'approche montessorienne ça serait vraiment agréable ce que je vous recommande c'est d'utiliser alors j'aime quand même beaucoup la collection Pépin et Balthazar mais entre ces deux là vous vous dites peut-être du coup quoi faire un petit conseil ça serait de démarrer dans la collection que vous préférez choisissez en fonction des dessins ou des thèmes pour le niveau 1 pour le niveau 2 peut-être que vous pouvez aborder plutôt cette collection qui présente l'avantage de montrer les majuscules cursives et pour le niveau 3 voyez si votre enfant a déjà intégré la police script à ce moment-là continuez dans j'apprends à lire Montessori et s'il n'a pas encore intégré la police script et bien partez sur mes premières lectures Montessori pour les niveaux supérieurs les niveaux 3 au niveau du coût total de chaque collection je regarde mes notes parce que je n'ai pas retenu par coeur vous avez les alors une collection que je ne recommande pas mais mon coffret première lecture Montessori vous avez je suis désolée non en fait je n'ai pas noté parce que comme ce ne sont pas des collections que je recommande je n'ai pas calculé le prix donc vous avez la collection Pépin et Balthazar et puis les autres les autres thématiques dans cet univers l'ensemble des coffrets coûte 129 euros ça vous fait 10 coffrets ce qu'il y a c'est que la progression n'est pas forcément très claire c'est un petit peu flou donc je ne suis pas sûre qu'à 129 euros en achetant toute la collection on ait nécessairement parcouru toute la progression de Montessori puis ça représente quand même une somme vous verrez donc 129 euros concernant mes premières lectures Montessori vous avez 30 livres ce qui vous fait 118 euros 5 et vous avez la collection je lis avec Montessori qui est associée vous avez pour l'instant 6 livres à 5,95 euros donc ça vous fait 35,70 euros c'est complémentaire c'est un travail de compréhension c'est différent mais donc on est autour de 120 euros là aussi pour l'intégralité de cette collection vous voyez que ça revient cher quand même on a l'impression que ce n'est pas grand chose un petit livre à moins de 4 euros mais si on veut faire toute la progression avec ça revient cher et concernant j'apprends à lire Montessori pour l'instant vous avez 18 livres dont un qui n'est pas encore paru et qui est à paraître mais la collection n'est pas terminée donc pour l'instant vous en avez pour 70,20 euros mais en fait lorsque tout sera paru je pense qu'on sera dans un budget à peu près équivalent donc à peu près 120 euros pour suivre toute cette progression ce qui fait que mine de rien ça n'est pas donné malheureusement parce que ce sont des choses de grande qualité et ça les vaut je ne vais pas ce n'est pas du tout une critique des éditeurs ou des auteurs simplement ça représente quand même un budget quand on est parent mais bon si vous voulez en savoir plus sur la progression de Montessori si vous avez envie d'apprendre à lire vous-même à votre enfant peut-être parce qu'il vous le demande alors qu'il n'est pas encore en CP et que les enseignants ne veulent pas lui apprendre à lire à l'école mais qu'il est très en demande peut-être que vous avez peur aussi qu'il apprenne avec une méthode semi-globale et que vous préférez lui apprendre vous-même en prenant les devants peut-être que vous voulez poser les bases de la grammaire de façon vraiment solide ou l'aider en écriture parce que c'est quelque chose de difficile pour lui et bien n'hésitez pas à rejoindre la formation langage allez donc vérifier sur le lien dans la description de cette vidéo si elle est ouverte en ce moment et sinon n'hésitez pas à vous inscrire sur ma liste de diffusion pour être tenu au courant lorsqu'elle rouvrira j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle vous a éclairé sur ces différentes collections et que vous saurez maintenant du coup mieux vous orienter pour faire votre choix parmi ces coffrets et ces collections de première lecture Montessori à très vite plutôt sur le podcast mais peut-être aussi un petit peu sur cette chaîne YouTube Sous-titrage ST' 501